C'est l'un des fidèles du président de la République, mais voilà l'avocat Jean-Pierre Mignard, ami de François Hollande, ne cache pas son opposition au texte sur la déchéance de nationalité, le chef de l'État lâché par les siens. Il faut sans doute que ce texte soit re-rédigé, repensé. Attention à ce qu'un texte écrit aujourd'hui, par des gens y compris ayant de bonnes intentions, peut-être utilisés demain par d'autres qui ont des intentions beaucoup plus perverses. Dans ce pays, il y a une extrême droite extrêmement forte qui fait près de 30 à 35% des suffrages. Est-ce que oui ou non, un jour, on va prendre ça en considération ? Enfin, arrêtons ces jeux politiciens. L'exécutif semble isolé face à la majorité. Les voix, comme celle de Ségolène Royal, pour soutenir le chef de l'État et le Premier ministre se font rares. Division chez les écologistes, le patron du Parti Socialiste reste silencieux pour le moment. La gauche est fracturée. Manuel Valls n'a pas le monopole de la responsabilité en politique. Donc considérer qu'on doit lutter fermement contre le terrorisme sans abandonner des principes qui sont également des principes républicains fondateurs de notre unité nationale et de l'indivisibilité de la République. C'est ça, être responsable. Le Premier ministre a lancé la contre-offensive sur les réseaux sociaux. Ne rien lâcher jusqu'au bout. François Hollande et Manuel Valls ont un mois pour convaincre leur majorité. Et l'entreprise de persuasion devrait débuter lors des traditionnels voeux du chef de l'État le 31 décembre.